En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les sparsiettes et bienvenue au sparsiette gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais sparsiette, j'espère que vous êtes motivé à 300%. 16ème jour du ramadan. Hier, j'ai fait le bilan des 15 jours avec mon compagnon Mango. Il est occupé, vous le voyez, Mango. Voilà, il vous a dit bonjour. Donc, les sparsiettes, le bilan, il n'est pas énorme. Car j'ai perdu 2 kilos. Bon, ça va, 15 jours, j'ai perdu 2 kilos, ça va. Parce que je vous dis, niveau récup, c'est la merde totale. La nuit, j'essaye de récupérer, de dormir 1h, 2h et de remanger. La digestion, ce n'est pas facile. Le bilan, il se remplit trop vite. C'est clair que 17 heures de jeûne, les intestins, ça se rétrécit. Le temps d'adaptation, il faut du temps d'adaptation. Mais moi, je voulais faire cette vidéo-là pour vous faire ce bilan, pour vous dire que j'ai perdu 2 kilos. Il y a quand même un peu de muscle que j'ai perdu. Je m'en sors à 2 kilos sur tout le corps quand même pour 1m90. Donc, j'ai fait le ramadan énormément de fois. Et cette fois-ci, je m'en sors pas mal. Parce qu'apparemment, le régime alimentaire que j'ai fait, il est plus que correct. Mais les autres années, là, j'en ai perdu plus. En 15 jours, j'en ai perdu plus. J'en ai perdu même 5, 6. Donc, j'ai commencé à 91 kilos de son. Et là, on va voir. C'est à la balance. De toute façon, je vous le montre directement. 89, 100. Voilà. 2 kilos, les sportsettes. 2 kilos. Ça zoom sur ma tête. Sachant très bien que les gens m'ont dit que j'avais une tête moche. Donc, voilà. Ne l'avez pas ma tête, s'il vous plaît. Alors, les sportsettes, oui. C'est clair que je sens que même avec les entraînements, avec le cardio, j'essaie de maintenir au maximum possible. J'essaie de pousser intensivement. Et en moins de temps de séance, mais en gardant une charge qui me met en difficulté. Mais si c'est dur, de temps en temps, quand je sers bien, j'essaie de pousser lourd. Des fois, j'ai des nausées, mais des fois même j'ai des remontées. J'avais essayé de faire des entraînements barbares au niveau des pecs et au niveau du dos, c'était compliqué. Je le dis encore une fois. Donc, les gens qui veulent construire de la masse musculaire durant le ramadan, ça va être très compliqué. Je l'ai fait déjà dans d'autres vidéos. Et ma shape, je vous montre ma shape actuelle en photo. À froid, sans congestion, sans rien du tout. Je me sens aplati. Bon, la sangle abdominale commence... Regardez, il y a un avantage et un inconvénient. Le ventre, il est plus plat. La sangle abdominale, on voit les obliques, les abdos, etc. Mais le volume musculaire, j'ai moins de volume musculaire, moins de densité, je suis plat, tout simplement. Et bien, c'est comme ça, vous savez, ces deux kilos que j'ai perdus, je vous le répète encore une fois, c'est normal. C'est dû au changement de... Déjà, changement de rythme. Tu bouffes de nuit, tu ne bouffes pas la journée. Mais les 17 heures de jeûne total, ils ont un impact, ok ? C'est déjà sur le métabolisme. Et du coup, le temps qui s'habitue le corps... On va arriver là, 15 jours, je vais perdre. Donc, il me reste encore 15 jours, je vais perdre quoi ? 2-3 kilos encore ? Donc, je vais m'en sortir. Je vous ferai un bilan complet à la fin. Et je vous ferai l'évolution. J'ai la première semaine, la fin de semaine, vous allez voir. Mais qu'après le ramadan, les spartiettes, que je vais les reprendre. Mes kilos que j'ai perdus parce que je vais les reprendre encore. Mais il faut lui laisser le temps. C'est-à-dire quoi ? Là, le temps que... Comment on va dire ça ? Je m'habitue au ramadan un mois par la suite. Il me faut au minimum un mois, deux mois. Je vais les reprendre. Je vais les reprendre, mes kilos que j'ai perdus. Et ça sera le retour de la qualité musculaire, petit à petit. Par contre, il ne faut pas... Le conseil que je vous donne, il ne faut pas, quand vous terminez le ramadan, vous affoler directement sur l'alimentation. Et vous revenez directement sur votre ancien régime alimentaire. Allez-y, mollo ! Ok, les spartiettes, ne vous massacrez pas en glucides, ne vous massacrez... Non, allez-y mollo ! Parce qu'il y a un risque de stockage. C'est-à-dire que vous allez reprendre votre régime alimentaire, vous allez restocker. Et il y a moyen que vous prenez encore du gras. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens mollo au niveau de mes glucides, au niveau de mes lipides et au niveau de mes protéines. Voilà les spartiettes. Il y a que la souffrance qui paye. Moi, je vous ai fait un petit... Voilà, un petit bilan. C'est compliqué. Je vous dis, nez vos récup, c'est la galère. Sachant que très, très bien, moi, j'ai 7 heures. Et pendant ces 7 heures-là, il faut que je me repose un tout petit peu. Et par la suite, le dernier repas, c'est vers 4h38. Et par la suite, je dors 3 heures. Et je me lève à 8 heures, j'ouvre la salle. Et c'est reparti jusqu'à 23 heures. Le rythme, il est compliqué. Donc, heureusement qu'entre midi et deux, puisque je ne mange pas, j'irai faire une petite sieste. C'est important pour récupérer. J'essaie de récupérer au max. Mais c'est pour ça aussi, mon corps ne récupère pas. Et du coup, c'est logique. Qu'il perde la masse. Voilà, tout simplement. Ne soyez pas dégoûté. Ne soyez pas déprimé. C'est logique. Après le ramadan, vous allez tout reprendre. Vous allez tout défoncer. Donc, savourez le fait que vous avez le ventre plat. Et que vous voyez moins de bourrelés. Entre guillemets. Si vous en avez. Les gens qui sont débourlés ou ils ont beaucoup de gras au niveau de la sangle abdominale, ils vont sentir que, c'est clair, on mange moins. Voilà, ça platit. Autre chose, c'est que puisque on ne boit pas d'eau pendant 17 heures, c'est clair que moi, quand je m'entraîne, je suis quand même assez veineux. Je vous le dis, assez veineux. Je vois bien mes fibres musculaires. Donc, il y a le bon côté, le mauvais côté, mais on a besoin de tout pour faire un monde. Voilà l'espartiette. Donc, il n'y a que la souffrance qui paye. Je vous fais un autre bilan à la fin du ramadan avec une évolution. Maintenant, franchement, essayez de récupérer au maximum possible. Bon ramadan à tous. Il n'y a que la souffrance qui paye et on continue le combat à 300%.